Au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, la salle de régulation du SAMU des Landes reçoit tous les appels passés au 15 et au 112 sur le département. Un univers singulier que le médecin-chef du SAMU a tenu à faire découvrir au député Lionel Coss. On a régulièrement des visites d'autorités qui viennent, qui regardent la salle de loin, qui se font plus ou moins présenter le SAMU. Mais ce n'est pas très formateur, je dirais. Donc là, l'intérêt de la visite d'aujourd'hui de M. le député, c'est de lui faire faire un vie-ma-vie au SAMU. C'est-à-dire qu'il est assis à côté de moi, il prend tous les appels en direct de médecine d'urgence, sans filtre. Donc il va voir la difficulté à gérer, la difficulté à communiquer avec les gens quand ils sont paniqués, le manque de moyens éventuels, le manque d'ambulances privées, le manque de médecins de garde. Il va voir que des gens sont parfois agressifs, menaçants, insultants. Donc il va prendre tout ça en direct. C'est vraiment du vie-ma-vie en régulation médicale. Donc il va passer la journée avec nous et ça va vraiment lui permettre d'appréhender ce qu'on fait vraiment, quelles sont les difficultés au niveau du SAMU, ce à quoi on est confronté dans un département comme les Landes, comment on va faire pour gérer, par exemple, le manque de place en réanimation, comment on va faire pour gérer les transferts secondaires sur d'autres départements, comment on va mettre en musique tous nos moyens, pompiers, SAMU. Et voilà, il ne peut pas être mieux placé qu'aujourd'hui pour vraiment voir en direct, sans filtre, sans préparation, tout ce qui va nous tomber dessus dans la journée. Oui, bonjour, c'est le médecin régulateur du SAMU. D'accord, il fait peut-être une occlusion intestinale alors. La douleur, elle est vraiment importante. Le SAMU des Landes reçoit entre 300 et 800 appels par jour en fonction de la saison qui vont de la bobologie à l'urgence vitale et qui sont gérés selon une organisation précise. Tous les appels que vous faites sur le 15 ou sur le 112 arrivent au niveau de la régulation du SAMU. Ils sont pris par un assistant de régulation médicale qui va vous localiser dans un premier temps, qui va prendre le motif de votre appel et selon le motif de l'appel, ça va être traité par un médecin généraliste de la permanence de soins ou ça va être traité par le médecin urgentiste du SAMU qui va faire le point avec vous sur votre situation et vous envoyer un certain nombre de moyens de secours qui peuvent aller de l'hélicoptère à l'ambulance privée en passant par les pompiers, les médecins de garde, les équipes du SAMU. Au plus proche des acteurs de la régulation du SAMU pendant toute une journée, le député de la première circonscription a fait face à la réalité du terrain et aux difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés ces professionnels de l'urgence. On a un manque, je dirais, d'effectifs au niveau de la santé au sens large. On voit bien des aides-soignants, des infirmières, des médecins. Et donc c'est vrai que pour eux c'est très 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 compliqué. Ce sont souvent des horaires très durs, très longs. Et voilà, ça me permet moi aussi d'identifier, d'être avec eux pendant quelques heures, de pouvoir voir et échanger sur leurs conditions de travail. Et là je suis en train de parler justement sur les conditions de recrutement et de rémunération. Donc voilà, moi j'aurai quelque part beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui me permettront, lorsque j'ai ces débats à l'Assemblée nationale aussi, de pouvoir témoigner d'une situation concrète et réelle dans un département plus rural. La régulation du SAMU est une étape importante dans le parcours des urgences, qu'il ne faut d'ailleurs pas hésiter à appeler. Donc en fait, en cas de doute, il vous arrive un problème médical qui est plus ou moins grave, que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à cerner. Le conseil c'est d'appeler le 15. Au 15 vous allez forcément parler à un médecin régulateur, qui va vous dire si oui ou non il faut aller aux urgences. Si ça relève d'un médecin de garde qu'on va pouvoir vous conseiller, est-ce que ça peut attendre ou est-ce que là, franchement, le médecin de garde, par exemple, sera démuni, ne pourra rien faire de plus et qu'au final ça finira aux urgences. Donc le filtre, c'est vraiment le 15. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler pour avoir des conseils d'orientation, y compris savoir si vous devez ou pas aller aux urgences.